Si tu veux des crédits sur FIFA 18, alors rentre-toi sur X3 Games, lien dans la description, grâce à mon coupon Cyril, tu as 8% de réduction. Ce site est bien sûr sécurisé, en cas de problème, je suis là sur Twitter. Et bien, si vous tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui, les amis, ce mercredi pour cette première vidéo de la journée, pour une présentation de l'équipe. Mais pas n'importe laquelle, de 1, ça sera mon équipe, les amis, fut championne, et de 2, une équipe à 1 million de crédits. On est quasiment à quelque chose près, ça dépend quand on s'achète les joueurs, bien sûr. Ce sera ma première équipe, les amis, sur le fut 18, qui atteint le million de crédits. Comme vous pouvez le voir, pas besoin d'acheter de super gros joueurs, d'icônes, pour arriver au million. Une équipe très complète, très championne, et surtout très, très forte. Je ne dis pas de conneries, je n'ai fait que des matchs avec cette équipe, et que des victoires. Mais, avant de commencer un petit peu cette vidéo, j'ai une chose à vous dire, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me poser des questions. J'aimerais bien vous faire une petite FAQ prochainement, histoire de faire une vidéo assez courte. Mais, poser un petit peu de questions, parce que vous avez pu voir que depuis FIFA 18, la chaîne a énormément changé. On est passé de 1 vidéo par jour à 2 vidéos par jour. Hormis, bon, ce petit week-end, je vais expliquer que je n'étais pas là. Mais si on a quasiment tous les jours 2 vidéos par jour, la chaîne aussi a repris une grande expansion, une grande croissance, on peut le dire. On est à plus de 95 000 abonnés, on était à 90 000 au début de FIFA 18, là, on est déjà à 95 000. Alors, de ce moment, on a pris quasiment 5 000 abonnés, ce qui est tout à fait monstrueux. Donc, si vous voulez me poser des petites questions, n'hésitez pas à le faire via l'espace commentaire. Comme ça, d'ici la fin de la semaine, je vous ferai une petite vidéo avec un petit gameplay en fond, un petit tout du genre, et je vous répondrai à vos questions. Ok ? Maintenant, l'équipe, la voici, un petit 4-1-2. Alors, 4-3-2, oui et non, pourquoi ? Parce qu'au début, j'ai hésité à partir sur un 4-2-3-1, mais le 4-2-3-1 avec les 3 MOC et le buteur. Mais je me suis dit, voilà, un truc un peu plus classique, mon record fut champion, 34-6 du précédent FIFA, a été fait en 4-3-2. Et bon, on va repartir là-dessus. En plus, c'est un truc que je trouve assez complet, assez homogène, et en fut champion, c'est bien. Il y a du monde dans l'axe, un dispositif équilibré, etc. Donc, c'est franchement ce qu'il me faut. Bon, on commence tranquillou par le gardien de but que j'ai paqué, Samir Andanovic. Il coûte autour des 30k, je crois. Enfin, franchement, il est super fort. 5 matchs joués avec lui, je crois qu'il a encaissé 2 buts, ce qui est quand même plutôt pas mal. Il est super fort, franchement, je le trouve super fort. Après, est-ce qu'en fut champion, il serait aussi fort ? J'en sais rien. Mais là, pour moi, il fait partie des meilleurs gardiens du jeu. Bon, pas aussi fort que Lev Yashin, ok. Mais il fait partie des meilleurs joueurs du jeu pour le moment. Bon, je le trouve super fort. On continue avec, et non, c'est pas une heure Valencia. C'est Antonio Valencia. Un joueur très intéressant qui a pris pas mal cette année. Il a augmenté un peu en vitesse, en physique notamment. Et surtout en prix, 46 000 crédits. Alors, oui, c'est cher. C'est en train de dire, oui, c'est cher. Mais Walker, c'est plus de 70 000 crédits. Et l'avantage que Valencia a à comparer à Walker, c'est que déjà, Walker est moins physique que Valencia. Et Valencia a élevé en défense. Et ça, pour un latéral droit, c'est intéressant. Après, quand vous regardez 1m80, élevé, élevé, meilleur pied droit, ok. Mais là, après, vous fermez les yeux. Parce que 1 étoile de mauvais pied. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 1 étoile de mauvais pied. C'est la première fois que je vois un joueur aussi connu et aussi fort, 83 notes, qui a 1 étoile de mauvais pied. Des fois, c'est les gardiens qui ont ça. Et encore, ils ont même 2 défauts, pour vous dire. Mais bon, le petit Valencia qui fait plaisir, c'est une valeur sûre. Très, très bon défenseur. Et ça se voit. Franchement, les 5 matchs avec lui, j'ai ultra kiffé. A côté, dans l'axe, Eric Bailly. Ah, bah, on est obligé. On est obligé, Eric Bailly est monstrueux. 61 matchs déjà joués avec Eric Bailly. Acheté pour 64. C'est le défenseur parfait, franchement. Voilà, le jeu a quand même fait qu'on doit jouer avec Bailly. Rappelez-vous, l'année passée, il avait élevé, faible en contribution. Là, il a moyen élevé. En gros, il passe de défenseur élevé, faible, du genre des défenseurs buteurs, tu vois, à défenseur, défenseur. Et là, ça change tout. Moyen élevé en contribution, c'est parfait. Et là, première, un petit hop aussi. 84 de défense, pareil, en physique. 70 de vitesse. Allez, on ne faut pas plus. Et en plus, 1m87. Franchement, il est monstrueux. A côté de lui, Joe Miranda. Alors ça, c'est un défenseur que j'aime bien. Chaque FIFA, j'utilise. Vous avez passé, rappelez-vous, c'est sorti en SBC aussi. J'avais bien aimé. Mais là, voilà, c'est un petit Miranda. C'est intéressant avec un petit stylo. Parce que 71 de vitesse, c'est bien. Mais si on peut augmenter, toujours mieux. Par contre, ce qui est bien aussi, c'est son 88 de défense. Dans les 1 contre 1, tu ne le passes pas. Vraiment. Il est super fort. Que ce soit tacle debout, tacle glissé. Et physiquement, bon, 1.86, 67 de physique. Ce n'est pas ouf. Comparé à Bailly. Mais il est plutôt solide, je le trouve, à l'épaule contre épaule. Le latéral gauche d'Albert. Alors, vous allez me dire, oui, tu as des joueurs intéressants comme Alexandro. Après, pour le collectif, ça ne rentre pas. Mais c'est vrai qu'Alexandro, j'ai pour projet de l'acheter. J'ai dit qu'en équipe, il m'a coûté le plus d'un million de crédit. J'ai une pile à 90 joueurs. Vous savez très bien que si je vois mes piles, enfin mes joueurs, mes 90 joueurs, je l'achète facile à l'Alexandro. Mais pour le moment, le petit Albert est pas mal. Très grande vitesse, bonne statistique de défense. Physique aussi, dribble intéressant. 61 de passe, ce n'est pas latéral gauche de merde. Franchement, je le trouve assez solide. Et maintenant, on a fait le gardien et 4 défenseurs. On va attaquer le milieu de terrain avec Ander et Rire. Alors là, c'est un joueur qui est parfait pour le pose de MC. Déjà plus de 72 de partout. Ça, c'est parfait. Donc, ça veut dire qu'il est capable de marquer, capable de faire des passes, capable de défendre. Et qu'il a un bon physique. Et surtout, élevé, élevé en contribution. Et franchement, en MC, c'est parfait. Après, il n'a pas les 4 étoiles de GT. Dommage. Mais sinon, c'est du solide. Dans l'axe, Marwan Fellani. Eh oui, Marwan Fellani. J'ai longtemps hésité avec Dembélé. D'ailleurs, je pourrais changer si vous le souhaitez ou si vous n'aimez pas à Fellani. Pour acheter Dembélé. Il n'y a pas de soucis, Moussa Dembélé. Mais moi, franchement, au début, j'ai un petit peu mal. Donc, je me suis dit, 53 de vitesse, 94. Le mec, c'est un plot. Genre, c'est la tour Eiffel, mais immobile. Mais non, franchement, j'ai appris à jouer avec. Je trouve très, très bon. Physiquement, il est monstrueux. Mais vraiment monstrueux. En même temps, 1,94. 92 de physique. Et un bon 80 de défense. Mais franchement, j'aime bien Fellani. C'est le joueur assez défensif de cette équipe. Et il est là. Il répond présent. Et en tout cas, moi, ça me va acheter pour 52 000 crédits. À côté. Ah, on a craqué les crédits. Là, on a commencé à poser un chiffre assez conséquent. 6 chiffres, les amis. Fellani, c'est du lourd. C'est du très, très lourd. Raja Nengolan. Et je peux vous dire qu'au poste de MC, avec un Ander Herrera à côté, qui a lui aussi élevé, élevé en contribution, le milieu de terrain. Il est parfait. Fellani en rôle de 6. Et 2 MC. Nengolan. Herrera, c'est simplement parfait. Les frappes. Avec Nengolan, les deux buts que j'ai marqués. C'est deux patates à 35 mètres. Pleine lucarne. Tranquille. Il est monstrueux. Écoute, il y a 200 000 crédits. Le petit défaut d'un Nengolan. Pour que ce soit vraiment le joueur parfait du jeu, à la Pogba, à la Gullit. C'est les 4 étoiles de GSC. Mais sinon, il est monstrueux. Et à caser, cette année, c'est hyper simple. Là, comme vous pouvez le voir, il n'a aucun trait vert. Donc, il y a pas mal de Belges intéressants. Ou de joueurs de Syria. Vous pouvez le caser très facilement avec un Moussa Dembele ou un Fellani de BPL. Avec un Driss Mertens aussi, puisqu'il est Belge. Même à l'Est-Rome, il y a Juan Rezuz derrière en défenseur. Bref, c'est très, très facile vraiment de caser un Nengolan cette année. Il n'y a rien à dire. Et 200k, c'est cher. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Franchement, l'un des meilleurs MC que j'ai testé depuis le début du jeu. On continue. Le numéro 10 que j'ai plaqué. Christian Eriksen. Les amis, il coûte un peu plus de 100 000 crédits. 7 matchs. 4 buts, 4 passés. Et il s'est fait démonter 2 fois dans les 2 derniers matchs. Genre la 60ème, il est blessé. Il s'est pris un tac sévère par derrière. 2 fois, 5 matchs, genou. Le mec, ils l'ont cassé en 2, 2 fois de suite. Franchement, il est super bon. Les 5 étoiles de mauvais pieds. Alors, en fait, même moi, quand je joue avec lui. Maintenant, je le vois. Parce que c'est marqué meilleur pied droit. Mais je ne sais pas si il est droit-dessus gauche. Et tu ne vois pas du tout la différence. J'ai marqué 2 buts du pied gauche, 2 buts du pied droit. Les passés, bon, je ne fais pas attention. Et bon, 88 de passe pour un MOC. Oh, c'est la régalade. En plus, 75 de vitesse. 78 de tir. 84 de dribble. 63 de physique. Assez intéressant parce qu'il ne se fait pas trop bouger à l'épaule. 1,82 m. Et le vieux moyen en contribution, c'est le MOC parfait. Là, ils n'ont pas merdé les statistics. Ils n'ont pas merdé sur le rendement. Il est sublime. Dans l'axe, le premier buteur. Gabriel Rizzo, ce que j'ai aussi paqué récemment. Mais que j'avais acheté. Il coûte très cher. A peu près 70 000 crédits. Mais alors là, qu'est-ce qu'il est fort ? Ce week-end, en Feu de Championne, je me suis mangé tout le week-end. Et j'ai galéré. Parce qu'il est rapide. Physiquement, il est monstrueux. Je veux dire. 1,75 m. 67 de physique. Mais il tombe jamais. Jamais. Alors, ok, il se mange des coups d'épaule. Mais il n'a jamais le ballon. C'est un mec. C'est un morfall. Il est monstrueux. 5 matchs, 2 buts, 8 passés pour un buteur. C'est sublime. Et en plus, il n'a que les 4 étoiles. Alors, oui ou non, c'est bien. 5 étoiles, c'était encore mieux l'année passée. Mais heureusement qu'il n'y a pas les 5. Parce que son prix, il coûterait super cher. Déjà que 70K, c'est intéressant. Point. Gabriel Ressau. On termine avec le plus gros joueur de cette équipe. A plus de 300 000 crédits. Remet-le. Lukaku. Alors, j'ai fait une bonne partie de mon Feu de Championne avec lui ce week-end. Je l'avais revendu rapidement. Si on ne sait jamais. Si il baisse. Au final, je l'ai vendu 345. Et je l'ai racheté aujourd'hui même à 315. Voilà. 5 matchs, 8 buts, 2 passes d. C'est exactement le même ratio que notre ami Gabi Ressau. Sauf que c'est l'inverse. Gabi Ressau, c'est 2 buts, 8 passes d. Lukaku, c'est 8 buts, 2 passes d. Une attaque très, très complémentaire. Lukaku, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. 89 de finition. Il est monstrueux. Pied gauche, pied droit. C'est monstrueux. Et surtout, il n'est pas lourd. Il est franchement pas lourd. Je n'étais pas fan de ce joueur l'année passée. Vraiment. Trop lourd pour moi. Mais là, oh là là. La régalade. Voici mon équipe, les amis. Donc, un petit 82. On est à quasiment 1 million de crédit pour cette équipe. Une équipe très solide, très très forte. Franchement, il n'y a rien à dire. Et j'ai hâte de jouer avec cette équipe en future championne. À tout moment, vous pouvez quasiment changer, les amis. Voilà, vu qu'on a mis Ondanovic derrière. À tout moment, si vous avez des crédits, virez-moi d'Albert et achetez Alexandre. C'est peut-être ce que je vais faire pour ce week-end. Vraiment. Parce que bon, d'Albert, c'est bien. Après, c'est que 77 de notes. C'est pas ouf. Franchement, l'équipe est parfaite. Dembelez, si vous saoulez, vous le changez. Si il y a encore plus de crédits, mettez des Pogba à la place de Rira. Si il y a encore plus de crédits, mettez un Aguero devant. Bref, une équipe franchement extraordinaire. 5 matchs avec, 5 victoires. Et j'ai marqué des beaux buts. J'ai pris seulement 2 buts en 5 matchs. Ce qui est quand même plutôt pas mal sur ce fut de 18. Merci à tous, amis, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que j'ai kiffé. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Et posez-moi même sur vos petites questions dans l'espace commentaire. Allez, bye bye. Ciao.